alors une opportunité en plus pour atterrir de nouveaux clients si vous êtes adeptes de webflow c'est que webflow offre une plateforme qui s'appelle webflow experts je vais vous montrer ça tout de suite alors pour me soutenir pensez à vous abonner à la chaîne n'hésitez surtout pas à poser une question si vous en avez une c'est juste en dessous dans la section commentaire alors chercher des nouveaux clients c'est ce qu'on veut tous et c'est un peu le problème de tous les freelance c'est comment faire en sorte d'attirer plus de clients donc en étant et en voulant travailler avec webflow il faut savoir que webflow sur son site propose une section qui est webflow experts ou c'est une plateforme de mise en relation du monde entier donc par pays je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la plateforme mais donc par pays vous pouvez envoyer votre candidature à webflow et c'est eux qui vont décider si oui ou non vous pouvez faire partie du webflow experts voilà je vais vous montrer ça tout de suite à quoi ça ressemble et pourquoi c'est intéressant de s'inscrire ou de faire la demande sur webflow quand vous allez sur le site vous allez donc voir qu'il ya une section donc avec tous les différents pays où vous pouvez trouver des experts webflow donc si on regarde ici les localisations et comprend par exemple montréal au canada vous allez voir qu'il n'y a qu'une agence une agence ou non un freelance à montréal qui est dans la partie canada donc c'est quand même dingue qu'il n'y a qu'une personne donc c'est une plateforme qui va évoluer avec le temps parce que il faut bien se dire que aujourd'hui webflow permet de faire des sites web sur mesure en ligne d'une manière totalement novatrice et donc selon moi si vous vous intéressez à webflow ben ce qui était intéressant ici c'est que vous allez directement mis en avant sur sur le site en tant que expert donc je vous conseille de vous inscrire ou de faire la demande parce que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde donc voilà comme vous pouvez le voir il n'y a pas beaucoup de monde et donc il ya beaucoup d'avenir devant vous il faut savoir quand même qu'il ya une sélection assez sévère pour le devenir moi personnellement je n'ai pas encore envoyé ma candidature parce qu'il fallait quelques projets et donc je crois qu'il faut au moins trois trois quatre projets webflow avant de pouvoir faire la demande mais voilà je pense que c'est quand même intéressant de d'avoir ça dans votre ligne de mire si webflow vous intéresse et si vous pensez que webflow peut vraiment être un levier pour vous pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo je souhaite une excellente journée et j'espère que on se voit bientôt ciao